Musique de générique Musique de générique On va marier les personnes si possible L'émir d'Autriche vient d'être créé, très bien De ce côté-ci, ma fille Ok L'émir d'Ouinette vient d'être créé, très bien Et normalement on devrait avoir les 100% qui devraient débarquer sous peu Et je me fais Je sais pas si je dois en rire ou en pleurer en fait Parce qu'il a à peine 2000 troupes et il m'attaque pour un petit comté Et on vient de lui piquer une H-arme D'accord Alors voyons voir Voilà, ça c'est fait Je vais quand même baisser les armées comme ça, tant pis je perds à moitié des armées Qu'est-ce qu'il se passe de ce côté-ci ? Bon l'Empire Mongol a pas de problème Donc tout va bien Il manque quoi, 36 mois ? Non, il manque 2 mois ici Bon, cet homme-là me demande Il va améliorer mes hommes Pourquoi pas Ce shake, il est cédé D'accord Et lui il a 12 ans, c'est plutôt pas mal Ok, donc il y croit sérieusement en fait, je crois Donc il y a des hommes qui voulaient voler mon savoir Non, non, je vais les laisser en prison tranquillement Il n'y a pas besoin de s'occuper d'eux tout de suite Toi tu vas me donner ton territoire, merci Donc ce territoire est revenu à la bonne personne, parfait On va appuyer les mariages de ce côté-ci Parfait D'accord, je suis paranoïaque moi Et les hermétistes se sont pourchassés D'accord, ils ont pas le droit de faire partie des sociétés secrètes les hermétistes Bien, bon, c'est bon à savoir Ça fait pas de mal D'accord Qu'est-ce qu'il se passe comme autre guerre ? Est-ce qu'on est encore en paix contre... Oui, on est encore en paix contre les aztèques Jusqu'en 44 Donc bon, on a un peu de temps Si on change de sultan, enfin de... De bacha, on devrait pouvoir progresser Alors, est-ce que ça progresse ? Et mon fils en prison est toujours décadent lui De toute façon Il est pas mal ça, cet enfant-là aussi Donc c'était mon deuxième fils qui était un génie Donc on va l'éduquer en tant qu'économiste Le problème, c'est qu'ils sont beaucoup à être Andalous Alors que j'aurais besoin de Bédon, justement Mais bon, c'est pas non plus la fin du monde Vingt-sixième révolte catholique, déjà Voilà qui est réglé Euh... Allez, on y va... Ok, le titre de Petra a été pris, donc félicitations à nous Alors, ça fait partie de la Pologne Euh... On va le donner à cet homme-là Ça c'est quoi ? C'est l'Italie ? Non, ce sont les Allemands qui possèdent Non, ce sont les Allemands qui possèdent Ok Allez, le ménage fait ici Alors ça, ça plaît moyen par contre Euh... La bavière qui revient pas à la bonne personne Donc on va le faire assassiner cet homme-là Et comme ça, ça reviendra Euh... De l'autre côté Ça devrait le faire Oh non, lui il a essayé de faire des bêtises Il va payer comme tout le monde Est-ce qu'on peut avoir mon complot, là ? Voilà, ce qui devrait me permettre de réussir mieux mon complot Mon courtisan, on va passer au-dessus Euh... Prochaine guerre, il faudrait qu'on la fasse pour l'Irlande Euh... Qui possède pas mal de territoire Comme ça on réduirait un petit peu les Aztèques encore Et lui il part en guerre de ce côté-ci Ok Euh... Je sais pas combien de guerre tu fais toi, mais tu commences à être sacrément pénible quand même Ça commence à faire, là Donc Quelle est cette guerre ici ? Ok, on a réussi à piquer des points Euh... On a les pratiques commerciales qui progressent D'accord Ok, bon pas assez de points en tout cas pour le reste Et tu serais de la société de Jésus toi Ok, Shazada vient de naître Euh... Pour l'instant ça a pas l'air de pouvoir se convertir ou quoi que ce soit, hein C'est euh... Mais cet homme-là a énormément de titres Alors c'était celui qui à la base avait le titre Pour le titre de Germanie, mais euh... Voilà, j'aimerais avoir des points supplémentaires Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ils essayent de prendre euh... D'accord, il va aider de ce côté-ci et de ce côté-ci Euh... Attaquant Moctezuma contre... Celui du Kent Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? On va lui déclarer la guerre On va lui déclarer la guerre Voilà Et on va pouvoir reprendre tout ça Euh... Un placement possible de... On aura jusqu'à... Nam d'aller Ce sera pas mal Et on envoie 83 000 troupes Euh... Là, si on n'arrive plus à passer avec ça On passe jamais, hein Oh... En plus, je me fais aider par euh... Celui qui vient de se faire piquer... Le trône pour euh... Tuer cet homme Donc ça me va très bien Oh... 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 Il est mort C'est triste En plus, c'est bien Ça assassine des personnes qui ont des... Des prétentions sur le... Les autres titres Donc euh... Moi, ça me va Qu'est-ce que c'est une fishing Une consistently On va s'enlever Et qu'on va se faire piquer... De se faire piquer... Et on va se faire piquer... Allez, on lui donne un sement Allez, on lui donne un sement Let's... ... Il y a de quoi Voilà On va se faire piquer Ah... On va se faire piquer... On va se faire piquer... Il a un immeuptice Qu'est-ce que tu vas On va s'enlever Et qu'il va s'enlever Il doit être vraiment pénible. Il est si horrible que ça, votre gars. Il est meurtrier, etc. J'entends, mais quand même. Je m'occuperai de lui après, mais laissez-moi le temps, quoi. Donc, est-ce qu'on a des révoltes intéressantes ? On a une révolte dessous, Minusco ? Wow, ce n'est pas courant, ça, les révoltes dessous, Minusco. Mais ok, ok, on prend. Et on va pouvoir foncer dans le tas. Qu'est-ce qu'on a des révoltes ? Ok, et j'ai un enfant, deux enfants qui sont décadents. Tu veux pas être sérieux, s'il te plaît ? Faut vraiment que j'interdise les guerres entre vassaux. J'ai l'impression que je ne peux pas le faire si je n'ai pas de conseils. Donc, en fait, c'est un peu bizarre. Ok, là, les territoires ont été pris, semble-t-il. Alors, ils se font attaquer par l'émir de l'émir le Juste, qui, pour l'instant, semble gagner de hauteur de 33%. Donc, félicitations à lui. Libération de la Croatie, qui s'est en train d'être gagné aussi. La libération d'Antioche. Le prince de Sultana Kindid, semble-t-il, semble-t-il gagner ? Ouais, ils sont pas bien, les... les Mongols, là. Le sheik de Naples réussit sa guerre pour Bénévent. La Damascène perd sa guerre pour Alep. Et Damas, hein, qui perd sa... Damascène, c'est Damas. Il perd sa guerre, forcément. Bon, on va essayer de les attraper. Non, mais sans blague, quoi. Ok. Victoire. Et mon assassinat, ici, qu'est-ce qu'il donne ? Envoyer des cadeaux. Ce serait quand même bien qu'on le termine... Est-ce qu'on peut construire d'autres choses ? Oui, oui, le quartier militaire, ici. Ok, bon, on a toutes les constructions, quasiment. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, de ce côté-ci ? Bon, ça, le ménage se fait, hein, petit à petit, il prend du temps, il prend du temps, quand même. Mais ça se fait. Je ne sais pas du tout où sont les Oumayyads, par contre. A noter, d'ailleurs, qu'on a récupéré le vermont droit, de ce côté-ci. Donc, les Oumayyads ne doivent plus avoir de territoire du tout, ou alors, tellement peu que... Oh, son crâne sur la cheminée, ça serait drôle. On va essayer de voler son crâne. J'aimerais que vous ayez envie pour le voir. Donc, j'ai récupéré un crâne dans mon trésor. Un crâne en trophée. On a quand même pas mal d'armes. On a des haches d'armes, on a des haches de lancers, des haches cérémonielles, des haches d'obsidienne. On a beaucoup de choses, quand même. Sept noble. Ah, ben oui, j'ai le sceptre noble de fixé, mais non. Moi, je veux le sceptre de rubis. Enfin, d'émeraudes. Et je n'avais pas une meilleure dague que la dague... Ben non, il y a un crusté de diamant, donc c'est la meilleure. Voilà, beaucoup mieux. Très bien. Ça, ça me fait plaisir. Et de ce côté-ci, est-ce qu'on part sur de la majesté ? On va partir sur de la majesté, pour avoir un peu plus de bonus au changement de trucs. Révolte du Mali et Révolte catholique. Bon, on va déjà commencer par celle-là. Ok, bon, ben déjà, ça a bien commencé. C'est une première victoire. Ok, bon, ben la bataille se fera. Alors, eux, ils vont sur Constantine. Le tout, c'est de leur faire peur, en fait. Ok, ça c'est bon. Bon, ben, le ménage se fait, doucement, mais sûrement. Il est vraiment horrible, cet homme-là. Bon, ben, euh... J'aimerais bien quand même que cet assassinat se fasse. Est-ce que ça, ça fait partie de quel duché ça ? Je vais faire un peu le ménage, quand même. Ok. Il y a trois ans, il va bien mourir, quand même, non ? Il y en a qui pourraient faire des efforts. Ok. Et normalement, ici, elle se termine en 44. Donc, l'année prochaine, on pourra faire une invasion. On pourra faire une nouvelle invasion. Allez, on va faire ce travail. On va accepter de se déplacer. Allons à Alcarac. On va partir sur améliorer la prospérité des terres. Bon, toi, déjà, tu vas mettre fin à ta guerre, là. Alors que je regarde autour de la table, je remarque l'expression mécontente de l'adepte Samy. Nos yeux se croisent pendant quelques secondes, puis d'un air de défi, ils se lèvent. Vraiment ? La prospérité ? Je suis désolé de le dire, mais votre suggestion semble éculée. Sans originalité, je suggère que nous veillons nous consacrer sur l'érudition. Allez, on le met dans un débat. Et on part sur l'érudition. Pas de chance. Pas de chance, pas de chance. J'aurais préféré ne pas partir là-dessus. Bon, je peux arrêter ta guerre, là. Tu commences à me saouler, toi. Sérieusement. Fais la paix et stop. Fais le assassiné, bon sang. C'est une guerre de tyrannie, ça. Bon, il devrait la perdre, sa guerre. Et donc, j'ai réussi à obtenir une brillante idée. Donc, on va voir ce que ça va donner, pour le coup. Cet homme est vraiment horrible, pour... Donc, mon fils s'est monté sur le trône et s'est marié. Ok, on va pouvoir assassiner cet enfant-là. Avant, on avait la possibilité, directement dans les intrigues, de faire des assassinats. Et si les personnes vous attrapez, elles pouvaient vous assassiner en retour. Mais au moins, ça fait du ménage, quoi. Clairement. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, voilà qu'il y a beaucoup de lieux. Alors, bon, certes, on n'est pas apprécié de nos vassos, mais... Ça commençait à faire, quand même. Je m'en fous de ça. Débrouillez-vous. Pillez, c'est pas mon problème, quoi. Et assassiner cet enfant. J'ai beaucoup de rébellions. Enfin, c'est pas les miennes, c'est celles de mes vassos, mais... Il semble galérer pour arriver à faire, ne serait-ce que deux pauvres guerres, quoi. Toi, t'es quoi ? T'es sunnite. Est-ce qu'on peut te déclarer la guerre ? Oui, on pourrait. On pourrait le faire. Et on va le faire, d'ailleurs. On va le faire, d'ailleurs. Voilà, comme ça, on pourra faire le ménage, prendre le territoire, et ça devrait bien se passer. Bon, est-ce qu'il est mort, cet enfant ? Non. Toujours pas. Voilà, comme ça, plus de problème. On peut attaquer, normalement, à nouveau l'Empereur Aztèque, d'ailleurs. On ne doit plus avoir de... Ah si, on a encore une paix avec lui, jusqu'au 28 décembre. Donc, de toute façon, on ne pourra pas le faire. Encore tout de suite, hein. Après, on fera la guerre pour l'Irlande, l'invasion pour l'Irlande, et ça devrait aller. En termes de bataille, on devrait être pas mal. Et de ce côté-ci, ah oui, il subit des guerres dans tous les sens. Ouais, il n'y a tellement pas le temps de courir partout, quoi. Aller, on va voir si on réussit notre assassinat. Voilà, bon, bah, mais c'est une soyer, comme ça. Euh, on va pouvoir lui donner des armées supplémentaires. On va faire un camp de militien pour qu'il puisse se battre, quand même, un petit peu. Parce qu'il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'argent, en fait. Il touche 10 pièces par mois, mais c'est pas... C'est pas énorme, hein. Et nous, on a la possibilité d'attaquer. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Mes vassaux s'occupent tranquillement de l'Empire Mongol. Euh, là, cet homme-là est en train d'attaquer la Lituanie pour obtenir la Lituanie, donc. Est-ce que c'est une guerre d'invasion ? Non, c'est une guerre sainte. Donc, il veut le duché de Lituanie, qui est ici. Donc, il attaque pour un territoire, hein. Tout simplement, il attaque pour celui-ci. Ce qui est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça, au moins, qu'il pourrait peut-être récupérer. Euh, et, euh, se renforcer dans ces cas-là, pour ensuite affronter la Russie et l'Empire Mongol. En tout cas, moi, j'espère que, euh, cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, partager la vidéo, mettre un petit pouce bleu. Ça permet de faire connaître mon travail et, euh, d'attirer un petit peu plus de monde sur la chaîne. Et on se retrouve donc pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada